Bonjour et bienvenue sur l'espace dédié au site mécanique-universel.net le site qui essaie de démontrer que l'humanité dans son ensemble évolue vers son ultime perfection alors cette idée, l'humanité évolue vers son ultime perfection elle m'est venue il y a 24 ans maintenant, en fin 1999 en octobre 1999, un tout petit peu avant l'an 2000 avant de tourner une page d'un millénaire selon le calcul des êtres humains parce qu'évidemment on parle de l'an 2000, de l'an 2023, 2024, etc et tout ça c'est dans la suite du temps, dans l'évolution du temps c'est une construction humaine mais qui a du sens bien entendu mais qui nous sert essentiellement à construire l'humanité et justement à la construire dans le sens où elle se déroule c'est-à-dire entre le moment où nous avons quitté le royaume de la nature lorsque nous étions des primates naturels que nous sommes devenus des primates constructeurs ou des hommes constructeurs ce que nous sommes depuis qu'on s'est séparé des autres de nos cousins primates naturels on construit l'humanité sans le savoir sans en avoir une pleine conscience cette conscience c'est maintenant qu'elle est possible de monter à l'esprit de l'humanité dans son ensemble parce que des humains qui ont eu cette conscience à travers les âges on peut dire que intuitivement il y en a eu beaucoup chez les spirituels d'abord c'est plutôt là où ça a apparu cette conscience d'une évolution vers quelque chose de positif vers quelque chose d'autre on le retrouve dans le judaïsme et le christianisme dans l'idée et puis plus tard dans la deuxième fille du judaïsme qu'est l'islam dans l'idée de l'apocalypse c'est-à-dire l'évolution vers d'abord un moment difficile pour l'humanité un moment de grand bouleversement et qui finalement débouche sur le paradis sur terre en somme et on le retrouve donc dans les philosophies asiatiques dans les philosophies de l'autre côté qui est une sorte de pendant il y a d'un côté la mère et ses deux filles c'est-à-dire le judaïsme la mère et ses deux filles le christianisme et l'islam et de l'autre côté une mère l'hindouisme et ses deux filles ou ses trois filles le bouddhisme, le zen voilà et toute la famille qui décline de cette mère originelle et donc de l'autre côté c'est la pensée cyclique et qu'on retrouve aussi en Grèce etc. c'est-à-dire un monde qui évolue vers l'âge d'or vers une période faste elle passe par un âge de destruction l'âge de fer etc. l'âge des reins mais elle évolue dans un sens bien précis et c'est celui de l'âge d'or et qui est ce qui correspond à l'idée que je développe sur la mécanique universelle avec la pensée que l'humanité va vers son ultime perfection c'est l'âge d'or ou c'est le paradis ou c'est la fin de l'apocalypse etc. voilà et donc cette idée selon laquelle l'humanité va vers sa perfection lorsque j'ai commencé à en parler dès que j'ai eu l'imagination lorsque cette phrase s'est imposée dans mon esprit de façon un peu comme ça spontanée une intuition et l'intuition on sait à quel point c'est quelque chose d'important par exemple pour Kant et pour de nombreux philosophes c'est à la base de la pensée et c'est clair que l'intuition ça a quelque chose d'extrêmement mystique on n'en prend pas assez conscience en somme on n'est pas assez on n'est pas assez stupéfait de la réalité des choses de ce qui se passe on prend les choses comme argent comptant on voit ce monde qui est là qui se présente à nos yeux il est là bon voilà il n'y a pas de on a perdu le sens de la est-ce qu'on l'a déjà eu je ne sais pas véritablement au sens de la majorité humaine mais on a l'impression que on parle de l'intuition comme ça mais c'est mystique c'est magique c'est incroyable quoi voilà ce qu'elle a donné chez Newton avec la gravité dans l'art chez Einstein chez les grands chez les grands imaginatifs mais c'est quelque chose d'incroyable comment les choses s'imbriquent pour donner quelque chose qui va propulser l'humanité à un certain point etc donc il y a quelque chose d'incroyable derrière ça c'est comme il y a quelque chose d'incroyable derrière la sexualité derrière ce qu'on ressent entre deux corps quand deux corps sont au contact et on se désire ce qui se passe au niveau cellulaire au niveau organique au niveau on le vulgarise on tire un coup ou je ne sais pas comment on peut comment les gens parlent de cette chose là alors que c'est quelque chose d'absolument incroyable si on y réfléchit bon alors est-ce qu'on doit mettre de la profondeur à toutes les choses est-ce que c'est supportable pour la vie je n'en sais rien mais en tout cas ça vaut le coup de le revenir et donc lorsque je commençais à en parler je me suis rendu compte de ça c'est que quand j'en parlais au départ il y a des gens ça les fait vaciller parce qu'ils n'y ont jamais pensé quand je dis l'humanité est destinée à atteindre sa perfection il y a un coup qui est pris c'est quelque chose qui déstabilise d'un seul coup on prend conscience de sa présence au monde de pourquoi nous sommes là et ça c'est c'est assez stupéfiant et pourtant c'est très rare que les gens disent ah ben tiens c'est incroyable j'ai jamais pensé à ça j'avais c'est dingue comment ça 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 me bouscule cette idée là non ils prennent le coup les gens prennent le coup encaissent la chose et ça c'est vraiment incroyable parce que ça démontre aussi l'aptitude de l'humanité la puissance de l'humanité qui en fait peut vivre des choses extrêmement dures et les supporter c'est je pense que c'est inhérent à notre à notre espèce et à la vie en règle générale parce que c'est la même chose pour quand on capture un crocodile et qu'on le sort de son élément et qu'on l'amène dans un endroit qui est complètement inconnu pour lui il y a quelque chose où il doit il doit accepter cette chose là sans il y a un moment où il doit l'accepter pareil pour lorsqu'on on sort je ne sais pas moi on apporte quelque chose de complètement inconnu à un chimpanzé et qui doit s'acclimater s'adapter etc l'homme il fait la même chose vis-à-vis de ça la plupart des gens à qui je parle ils n'ont jamais eu l'idée de se poser la question où va l'humanité en réalité il y a très peu de gens et même je n'en ai pas rencontré dans les 25 ans que j'en parle j'en parle et j'en parle et j'en parle de cette chose là à chaque fois que je rencontre des personnes et bien personne ne va ne m'a dit jusqu'à présent ah mais c'est incroyable je n'y aurais je n'y avais pas pensé il y a quelque chose qui est assez stupéfiant dans la dans la façon dont nous nous comportons dans la vie en réalité voilà je vais arrêter là pour cette vidéo en somme ce qui était important là c'était de de parler de cette de cette prise de conscience et de la façon dont les gens l'accueillent et ça c'est c'est intéressant et qu'est-ce qui en résulte derrière ça sera intéressant de le de savoir qu'est-ce que parce que il y a des gens qui qui contredisent cette idée par exemple dans la dans la dans dans les personnes qui qui critiquent un peu la 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 négative quelques-unes c'est très rare mais il y en a et en fait il il pense que c'est soit c'est de la folie de penser comme ça soit l'humanité va à l'inverse elle montre qu'elle va vers son vers son extinction vers 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 un apocalypse négatif qui qui quelque chose de négatif quoi qu'on évolue négativement en fait qu'on régresse ou je sais pas alors bien entendu il s'est pas sans raison parce que il y a des il y a des parties de l'humanité des des pans de l'humanité qui régressent évidemment quand on part en guerre on on est plus bête que dans les années qui on a on a vécu 60 ans ou 80 ans pratiquement sans guerre et puis là on voit que les nos dominants sont prêts à repartir pour s'amuser tout simplement parce qu'en réalité ils veulent connaître les sensations d'être un chef de guerre c'est tout simplement basique c'est c'est enfantin c'est puéril et donc on peut penser que c'est que c'est une régression en réalité et oui il y a des pans comme ça qui régressent mais globalement on progresse on est on est plus les générations d'aujourd'hui les jeunes sont plus intelligents que les générations d'il y a 20 ans ou il y a 40 ans voilà on est sur un autre ça évolue positivement voilà bon donc je vais arrêter là si vous pensez que ces idées ont un peu d'intérêt universel vous pouvez mettre des pouces vous pouvez vous abonner vous pouvez laisser des commentaires tout ça ça donne de la visibilité à cet espace si vous le jugez nécessaire il y a très en fait voilà il n'y a pas d'obligation et puis vous pouvez vous pouvez aller visiter le site mécanique universelle il y a point net il y a toujours un lien en dessous des vidéos et vous pouvez envoyer le lien à vos amis si vous pensez qu'ils peuvent être intéressés par ces idées atypiques voilà je vous remercie de votre écoute je vous remercie de vos critiques de votre de votre vision etc etc voilà à très bientôt merci à vous